Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'avertisseur sonore de la ZOE 22, ZOE 40, ZOE 50. Il y a un avertisseur qu'on active ou on désactive, un avertisseur sonore, qui est censé prévenir les piétons, les piétons qui n'ont rien dans les oreilles, de l'arrivée d'une voiture électrique. Et ça va être obligatoire, si ce n'est déjà fait. La ZOE est déjà équipée, donc je pensais mettre un mégaphone sur le toit, mais ce n'est pas nécessaire parce que c'est déjà équipé. Donc ce n'est pas la peine de rajouter une option, des enceintes Bose avec 500W de sortie de chaque côté, avec un booster de 1000W. Non, 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 de toute façon la batterie n'arrivera pas à suivre. Alors, je fais un petit peu une parenthèse avant d'attaquer la vidéo, pour présenter le sujet, sur où ça va aller vite, c'est une vidéo 1 minute 30. Il faut savoir que, bon, quand les personnes ont des écouteurs dans les oreilles, elles n'entendent rien. C'est-à-dire qu'on rentre dans un système d'isolement. Les gens restent dans leur monde. Oui, mais le monde, ils ne s'arrêtent pas à l'écouteur de leurs oreilles. Parce que ça peut être dangereux, pour eux. Mais ça, il faut leur dire, ils n'en ont pas conscience. Alors, même un moteur thermique, les gens ne se retournent pas. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'habitude, je fais un petit peu l'étoile des choses, on est tous conscients quand même. Les jeunes, vous savez bien, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Donc, le fait qu'il y a, maintenant, c'est que les gens ne regardent pas avant de traverser. Ils se fient à l'oreille. Et du coup, ceux qui ont un casque, ne regardent pas non plus. Pourtant, eux, devraient regarder avant de traverser. C'est leur vie qui est en jeu. Aux enfants, on apprenait, les enfants apprenaient à traverser sur les passages cloutés et pas en dehors. Mais combien de parents, maintenant, montrent aux enfants de mauvais exemples ? Qu'est-ce qu'ils font les enfants une fois qu'ils sont sans parents ? Que les parents sont ailleurs, occupés ? Ils font la même chose que ce que l'on a montré. Les enfants apprennent. On leur apprend des bonnes choses ou des bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes. Mais c'est aussi leur vie qui est en jeu. Ce n'est pas quand ça arrive que c'est trop tard qu'il faut pleurer. C'est avant qu'il faut réfléchir. Vous m'excuserez, c'est un petit peu... Ce n'est pas au sens moral des choses. C'est un état des lieux, pareil. Donc, les voitures électriques sont équipées d'un son artificiel. Il y en a trois au choix. La soucoupe volante, etc. On les écoutera après. Ça ne change pas grand-chose. Vous avez vu sur une de mes vidéos, c'était en direction de Provins. Autour des remparts de Provins, il y avait une famille et des enfants. La mère était d'un côté, de la rue, le père de l'autre avec les enfants. Donc, les parents sont écartés. Les enfants ont envie de rejoindre la mère. Donc, il y avait deux gamins, deux ptos. Il y a un gamin qui traverse. Le père l'appelle, le prévient. Et l'autre, il est retenu par la main du père. Pour l'empêcher de traverser, de se faire écraser. Mais moi, par habitude, justement, l'expérience de l'électrique. Ben oui, ça paye, ça, l'expérience. C'est que j'avais anticipé et j'avais prévu, sans deviner ce qui allait se produire, bien entendu. Mais j'avais prévu qu'il allait, oh, il va y avoir un risque. J'ai freiné, j'ai ralenti. Et je suis arrivé doucement sur eux. Et dans la caméra, dans les vidéos, on m'entend. Le dire, eh ben voilà, ça y est, le gamin a traversé. Si j'arrivais avec une voiture, la même voiture, plus vite, ah ben alors, il n'est pas dit qu'il ne serait pas arrivé quelque chose de grave. Avec une voiture thermique, c'est pareil. Les voitures sont silencieuses, de plus en plus, malgré qu'elles fassent du bruit. Mais en électrique, il faut être plus prudent, il faut avoir conscience. Et il y a un bruitage que je trouve très sympathique. J'ai lancé la vidéo. Les véhicules électriques sont particulièrement silencieux. Votre nouvelle Zoé est équipée de l'avertisseur sonore piéton qui permet de prévenir les autres usagers, plus particulièrement les piétons et les cyclistes, de votre présence. Le système s'active automatiquement à chaque démarrage du véhicule. Le son se déclenche lorsque la vitesse du véhicule est comprise entre 1 et 30 km heure. Il se met en veille automatiquement si la vitesse dépasse 30 km heure environ et se remet en fonction dès que la vitesse repasse sur les 30 km heure environ. Pour désactiver le système, moteur tournant, appuyez sur ce contacteur. Le témoin intégré s'allume. Pour réactiver le système, moteur tournant, appuyez de nouveau sur ce contacteur. Le témoin intégré s'éteint alors. Notez que vous pouvez sélectionner la sonorité de l'avertisseur. Maintenez le contacteur appuyé et les différents sons vont successivement retentir. L'extraterrestre. Il est très bien ce son. Avec ce son-là, c'est sûr que les usagers vont s'arrêter. Ils vont regarder leur montre. Oh, j'ai un train de retard. Voilà, c'est marrant. Vous imaginez que toutes les voitures électriques ce sont SNCF. Oh, ça serait marrant. Ah, il faut penser aux piétons. Et puis aux cyclistes. Voilà, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501